Salut à tous, aujourd'hui une petite vidéo, pas trop longue, pas trop courte. Au départ je voulais faire un focus, mais finalement je me suis rendu compte qu'une news n'était pas assez, donc tant pis, bon ça sera une vidéo qui ne sera pas un short, mais qui sera un petit peu plus longue. Je vais vous parler de Testament, alors Testament, c'est un groupe que j'ai énormément vu en concert, surtout au début des années 90, on les avait vus avec Megadeth, je crois que c'était en 88, au Clash of Titan, on les avait revus en solo quelques années plus tard, et c'est un groupe, un des groupes fondateurs de Flash Metal, j'ai jamais d'ailleurs compris pourquoi on ne parle pas de Big Four, parce qu'il pourrait largement faire partie, si l'on fout même de Big Six avec Exodus également, mais curieusement, Testament, je suis surtout très 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 fan des deux premiers albums, à savoir The Legacy, qui est un maître étalon, c'est vrai que quand ce disque est sorti, c'était assez impressionnant, parce qu'il n'y avait quasiment rien à acheter dessus, et ça a été boosté à l'époque, je me rappelle, par le clip de Over the Wall, qui était un clip vraiment génial, et surtout The New Order. The New Order, j'ai l'impression que c'est un petit peu le vilain canard de leur discographie, je ne sais pas pourquoi, moi je trouve que c'est largement leur meilleur album, c'est-à-dire qu'effectivement, il est un peu moins rapide que The Legacy, mais dessus, il y a des morceaux absolument sublimes, comme Display of the Watch, The New Order, Twirl by Fire, l'introduction Halloween Inhabitance, il y a énormément de passages que je trouve franchement réussis, des versions un peu acoustiques, mais bon, ce qui est sûr, c'est que Testament avait vraiment frappé très 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 fort avec ses premiers disques, plus, effectivement, là je ne l'ai pas malheureusement, mais le mini LP Live à Edeven, où on entend Chuck Bailey qui dit fuck the rain, come on, et compagnie, voilà, donc, voilà, un groupe qui au départ, pour moi, avait tout pour devenir le nouveau Metallica, et puis, eh bien, malheureusement, je trouve qu'après, le groupe s'est un petit peu perdu, avec des albums comme Plactis de la Trouplish, Cell of Black, par exemple, qui contiennent d'excellents morceaux, il n'y a rien à dire, de très très bons titres, mais qui soient, à mon sens, un peu trop heavy metal, heavy metal dans le mauvais sens du terme, c'est un peu trop, un petit peu trop lent, voilà, c'est ça, parce qu'évidemment, il y a des excellents groupes de heavy metal, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, voilà, et du coup, j'écoute les derniers albums, je trouve qu'il y a des, à chaque fois, c'est pareil, je trouve, il y a toujours, il y a quelques bons titres dessus, mais il n'y a pas d'albums qui me font vibrer du début à la fin, comme avec, donc, je redis, avec The Legacy et The New Order, voilà, ce qui est un petit peu dommage aussi avec Testaments, bon, mais ça, c'est comme ça, c'est qu'il y a eu, ils ont eu pas mal de galères, malheureusement, voilà, bon, des départs de musiciens, les galères de santé de Chuck Billy, enfin, tout ça a fait que, malheureusement, voilà, le groupe n'a pas eu la chance qu'il aurait dû avoir, n'a pas eu, n'a pas le succès de l'avoir, alors, évidemment, c'est devenu un groupe culte, hein, il suffit de voir, à chaque fois qu'ils font une apparition dans des festivals et compagnie, c'est blindé, c'est blindé, mais ce qu'on regarde à cette liste, c'est souvent, elle est souvent basée sur les, sur les premiers albums, et les gens, lorsqu'on leur dit, bah, oui, Testaments, 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 ils vont te dire, ah bah oui, j'adore Over the Wall, j'adore Kotlod, par exemple, voilà, petite, petite info, comme ça, bon, Damien, le batteur de Chaud, voilà, il signait souvent Damien, Kotlod, Karaz, hein, voilà, c'était un dingue du premier Legacy, hein, du premier album de Testaments, Testaments qui s'appelait Legacy, des redéparts, mais ce n'est ressemblant, voilà, donc, voilà, c'est un petit peu, c'est un petit peu dommage, hein, voilà, que ce groupe ait eu tant de, de problèmes, finalement, hein, un petit peu comme Exodus, hein, Exodus, c'est pareil, ça a été, ils ont eu une carrière un peu compliquée, hein, je vous en parlerai un jour, mais, malheureusement, voilà, eux non plus n'ont pas eu la, comment ça s'appelle, la carrière qu'ils voulaient, et puis, surtout, ils ont eu du mal à passer après un premier album complètement dingue, hein, Bonny My Blood, en fait, c'est peut-être finalement ça, un vrai souci, c'est lorsqu'on frappe très très fort avec le premier disque, et qu'on n'arrive pas à remonter au-dessus, qu'on n'arrive pas à faire mieux, c'est pas si facile que ça, hein, même si, je dis, ces deux groupes ont quand même une immense carrière, il ne faut quand même pas exagérer, hein, c'est pas des petits groupes, hein, c'est pas des groupes qui ont complètement, voilà, qui ont complètement loupé leur vie, bon, la preuve, voilà, les musiciens font toujours de la musique, après, près de 60 ballets, je veux dire, ils sont montés plein d'épreuves, voilà. Enfin, en tout cas, voilà, donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de Testament, hein, est-ce que pour vous, donc, The Legacy et The New Order, c'est le mieux, ou est-ce que vous appréciez ce qu'ils ont fait après, ou pour vous, voilà, les albums-là, oui, bon, ce sont des bons débuts, mais ils ont mieux fait après, voilà, donc, n'hésitez pas à me le dire en dessous, en commentaire, hein, voilà, donc, je referai quelques petites, là, quelques petites vidéos un peu plus longues qu'un simple short, hein, quand j'ai beaucoup de choses à dire, parce que c'est vrai, l'exercice en une minute pour ne pas être stamen, c'est quasiment impossible, allez, salut !